Et bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi pas trop, ça fait 5 ou 6 fois que je recommence cette vidéo, je n'arrive pas à faire mon intro, je suis perturbé par des chasses d'eau, par des bébés qui pleurent, par plein de choses, vous imaginez pas ? Bref, aujourd'hui c'est une composition d'attaque que je vous présente du G-Wipe comme géant, pk, sorcier ou plutôt géant, sorcier, pk, mais ça revient au même peu importe l'ordre, en tout cas c'est giant, wizard, pk, et dans cette composition que je vous montre aujourd'hui, j'ai plusieurs gameplays, dont des gameplays de Hantu, je m'étais inspiré de ce qu'il avait fait, donc avec ses magnifiques géants, ses doubles sauts, ses doubles rages, son sort de foudre, ses petites troupes barbares archées pour sortir le château de clan, lorsque cela est possible, plutôt que de foudrer à mi-chemin comme vous pouvez le voir tout de suite maintenant, en même temps que je vous parle, c'est une belle petite compo, qui a ses avantages, ses inconvénients, parmi les avantages on peut citer le fait que vous n'utilisez quasiment pas du tout même d'élixir noir, à part si vous mettez un petit serviteur qui peut servir en trouble de finition, comme je le conseille souvent, et pas que moi d'ailleurs, on voit aussi qu'on peut taper des bases, il suffit de trouver le bon angle d'attaque, et puis on peut taper des bases un peu piège, piège pas au sens HDV piégé, polémique, tout ça qu'on a discuté, déjà plusieurs fois, plutôt piège au sens anti-2, anti-3 étoiles, et qu'il faut gérer d'une bonne manière, pour pas attaquer de front et tout prendre dans la tronche, et faire qu'une étoile en ayant pris l'HDV, ou pour pas non plus prendre tout sauf l'HDV, bref, il faut, voilà, là le bon angle d'attaque qui est effectivement nord ou sud, c'est passé très bien, il y a un max de ressources à prendre au passage sur ce gameplay, ce qui fait aussi très plaisir, mais enfin c'est pas le sujet de cette vidéo, donc c'est cette composition d'attaque, alors parmi les avantages, j'ai cité effectivement le fait qu'on utilise très peu de ressources en Elexia Noir, parce que si souvent les gens me disent, oui mais c'est bien ta compo mais c'est cher, c'est si c'est ça, c'est vrai que moi quand je vous montre des compositions d'attaque, en ce moment c'est plutôt pour me faire plaisir, pour l'originalité, etc, je mets pas trop en avant les avantages défauts par rapport à l'économie dans le jeu, vu que moi j'ai tout maxé à part les murs, et donc Elexia Noir, Elexia, ces choses-là, c'est pas des choses qui me gênent de dépenser à Gogo, Gogo pas comme Golem, mais Gogo comme, voilà, à profusion, n'est-ce pas, bref, je, donc j'ai deux gameplays à vous proposer dans tout, donc on a vu le premier, on va regarder le deuxième sur une max base, faire attention au T2 solo, faire attention au sorcier dans le château de clan, j'ai eu quelques soucis, moi, dans une composition que j'ai voulu faire à base de 30 géants, et en fait j'ai foudré, comme je vous le dis aussi, qu'il y a un Golem, j'attends bien que les troupes du château de clan ennemi se regroupent devant le Golem, pour pouvoir avoir un bon paquet à foudrer d'un coup, là faut faire très attention, pas forcément faire ça, lorsque ça s'attroupe devant les géants, les sorciers en défense vont faire des dégâts de zone, ils vont détruire tous vos géants très rapidement, donc parfois il va falloir foudrer à mi-chemin des troupes qui se propagent, qui se dirigent vers les vôtres, parce que si vous attendez trop, et bien vous risquez de perdre tous vos géants, donc là vous faire attention, alors là dans cette compo là, il y a du P.K. derrière et du sorcier qui peut bien aider, mais malgré tout, si vous perdez de tous vos géants en début de course, j'ai déjà mi-course, début de course, mais début de course, ça peut être très embêtant, alors là on a une TDE solo qui peut faire mal, qui peut vite dépouiller les géants, mais elle est quand même relativement proche, on va avoir normalement un bon petit sort de rage pas trop tardif, ben là je le trouve déjà même, ouais, voilà, moi je ne l'aurais pas mis tout à fait comme ça, je vous dis franchement, là ce qu'il y a, il n'écrase pas sur la TDE, donc du coup c'est le deuxième qui s'écrase sur la TDE, moi j'aurais préféré que le premier soit déjà avec la TDE, et le deuxième plutôt sur l'hôtel de ville, bon, bref, moi je vous donne ma remarque, en même temps le gameplay se passe plutôt bien, voilà, il faut dire, les P.K. font un gros travail, là on a l'avantage aussi d'avoir un carré qui n'est pas trop encerclé de Tesla, il y a beaucoup de design maintenant à la mode avec 4 Tesla dans le carré central qui peut faire mal de P.K., mais on verra ça après, et on verra aussi que ça, on s'en tire pas mal, quand même le nombre de géants, leur bien, attire pas mal l'attention d'un, distrait suffisamment un certain nombre de défenses pour permettre au P.K. de progresser sans trop de soucis derrière, voilà, donc c'est une compo assez fiable, par rapport aux autres qu'on a pu montrer, elle a, me semble-t-il, un peu plus de fragilité vis-à-vis de certains designs, ça nécessite peut-être de faire attention à un peu plus de choses, peut-être que les compositions de type 7 Golem ou de type Go Wipe ou Go We Wipe nécessitent moins de complexité de réflexion au début de combat sur les angles d'attaque, sur la gestion des châteaux de clan, etc. Là, il faut faire attention à diverses petites choses, en fait, il faut bien faire gaffe à se comprendre de nouveaux géants, et puis aussi, puis aussi, les surprises que vous pouvez avoir sur les trappes, s'il y a un certain nombre de trappes, si vous attaquez d'un côté assez piégé, à savoir que le Golem, lui, va déminer, bah là, non, là, c'est les géants qui ne déminent pas, parce que là, ils vont se voltiger, comme vous pouvez le voir sur ce gameplay, et là, on passe à mes deux gameplays à moi, donc celui-ci, et aussi sur une max base, qui fait plaisir, et regardez aussi mon château de clan, que, voilà, je l'ai sorti, et il n'y a qu'un géant qui sort, parce que je n'avais rien, en fait, voilà, je me suis aperçu qu'il a pris en bon milieu de gameplay, je n'avais qu'un pauvre géant dans mon château de clan, donc, quand même, 30 troupes en moins, clairement, puisque j'ai 35 capacités de château de clan, et il n'y en a que 30 utilisées, regardez le carré central, avec, malgré tout, les 4 teslas de niveau max, qui ne vont pas suffire à me freiner, et ça va être un bon gros score, bien sûr, vous allez me dire, comme d'habitude, oui, mais les 040, bah, je vous répondrai, oui, mais max base total, quand même, à noir, bon, voilà, l'un dans l'autre, malgré tout, le résultat est là, et là, vous verrez que le score est assez, quand même, relativement, avec des guillemets, impressionnant, puisque ça va faire un bon 62, 3%, je ne sais plus exactement, on verra ça ensemble d'ici quelques instants, quelques minutes, et quand même, avec un château de clan en moins, de mon côté, voilà, enfin, quasiment vide, je trouve que le résultat est bon, à savoir que les géants, tout comme les cochons, tout comme, voilà, tout comme les troupes qui ciblent, rapidement, les défenses, plus rapides que des golems, pour aller les, quand je dis cibler, les débarrasser, vraiment, les puncher, vont libérer, quand même, un certain nombre de free building, ce qui est intéressant, pour aller terminer le grattage, parfois, on peut croire qu'on est loin, mais, on peut être à 40%, et aller les faire, c'est 10%, rien qu'avec un petit minion, là, ça dépendra aussi, si vous en avez qu'un seul des minions, ben, ça, c'est un peu dommage, parce que si jamais, il se prend une mine, lui, il est foutu, j'entends une mine aérienne, on appelle ça comment, déjà, je ne sais plus, mais, enfin, bon, pour que vous avez compris, les petits pièges anti-aériens, et si vous en avez un deuxième, ben, voyons, il y en a un qui est des mines, et l'autre qui pourra faire le grattage, là, on voit que ça se passe bien, puisque les canons ne gênent pas, donc, il faut s'arranger toujours, ben, défense, on ne fait pas exprès, mais, c'est vrai que c'est les tours de sorciers, pardon, les tours d'archers, qui sont les ennemis jurés des grattages de fin de bataille, et là, ça se passe bien, puisqu'on a 59%, 60%, vous voyez, puis ça continue à gratter, puis ça gratte assez bien, quand même, les minions 6, les gargouilles niveau 6, elles vont assez vite, donc, quand il reste 1 minute 20, 1 minute de gameplay encore à jouer, vous voyez, il y a le temps d'aller gratter pas mal de pourcents sans trop se soucier de la montre, donc, généralement, ça le fait bien, euh, voilà, donc, que vous dire d'autre sur cette compo, peut-être vous parler de ce que j'ai mis dedans, donc, moi, j'ai mis 16 géants, j'ai mis 4 pk, j'ai mis le reste de sorciers, en libérant 4 places de camp pour mettre 2 archers, 1 serviteur, le château de clan, je vous conseillerais plutôt des géants, voilà, maintenant, s'ils ont envie de vous faire plaisir et que les gens peuvent vous mettre ce que vous voulez, bah, mettez un golem, c'est pas plus mal, ça rajoute même un peu de puissance, je dirais, en protection de vos premiers géants, donc, vous mettez, bien sûr, le golem en début de bataille, hein, toujours, hein, il est là pour prendre, de toute façon, les golems, ils encaissent vachement bien, hein, même de niveau... franchement, hein, même à partir de niveau 3, c'est déjà très intéressant, je trouve, euh, bien sûr, après, tout dépend de ce que vous rencontrez, alors, cette composition que je vous propose, elle est adaptable complètement pour des hôtels de ville de niveau 9, de niveau 8, à savoir que moi, j'avais rushé à mon époque, à mon époque, euh, quand je dis mon époque, c'est déjà un an et demi, quelque chose comme ça, où j'étais monté, euh, Master, c'était déjà quelque chose, hein, bon, aujourd'hui, Master, c'est une formalité d'usage, mais, euh, Master 3, Master 2, Master 1, moi, je m'étais amusé comme ça, avec des petites compos, euh, donc, à base de géants, P.K., sorciers, euh, pas de guérisseuses, non, je ne crois pas encore au début, là, je suis en train d'essayer de remettre les guérisseuses au goût du jour, mais c'est pas évident. Là, j'ai un gameplay qui est un peu plus compliqué, là, j'ai rencontré quelques difficultés, mais, 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 malgré tout, on va gratter quand même le 50%, un peu plus que le 50%, euh, pour aller choper la deuxième étoile, et donc, ça passe, euh, pas trop mal, donc, euh, sinon, si vous n'avez pas de golems, du sorcier, du géant, enfin, bref, essayez de mettre, grosso modo, les troupes que vous avez dans votre compos, donc, géants, sorciers, P.K., ça passe bien, si vous mettez, euh, quelque chose comme ça, dans votre château de clan, euh, et donc, selon que vous êtes, euh, bah, laissez quand même les 16 géants, euh, dans votre composition, que vous soyez de HDV 8 à jusqu'à 10, et diminuez à ce moment-là, peut-être le P.K., euh, ou alors, le mettez-le en château de clan, le quatrième P.K., si vous n'avez pas, et puis, sinon, au moins, restez sur un axe de 3 P.K., et vous modulez après le reste sur les sorciers. Voilà, j'espère que cette composition d'attaque vous aura plu, que vous allez vous l'approprier, et faire de beaux carnages avec. N'hésitez pas à liker ces vidéos si vous avez aimé, et moi, je vous dis à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501